Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce 31 janvier 2024, 9h07 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui vont s'abonner, et surtout, vérifiez vos abonnements, il y a un mouvement qui est, en tout cas, ça fait quelques temps, qui est lancé par les algorithmes de YouTube, et il y a beaucoup de désabonnements qui se font, et moi je vois des statistiques, c'est vraiment très anormal, donc assurez-vous que vous êtes abonné, que vous restez abonné, merci infiniment. Je vous parlais un petit peu plus tôt, dans le lien qui m'avait été partagé par un abonné, des changements qu'on vit climatiques qui sont vraiment inégaux, pendant qu'ici on a le phénomène El Ligno qui nous frappe, un phénomène cette année très fort, qui nous amène un drôle d'hiver, on a eu de la neige au mois d'octobre, du froid au mois d'octobre, on s'est retrouvé en décembre avec zéro neige, des températures à 0, 2, 3 degrés au-dessus de la normale, aux États-Unis aussi ça continue, il va y avoir beaucoup de pluie, beaucoup de neige, des températures chaudes, ça revient au froid, c'est vraiment yo-yo, mais c'est pas partout pareil, c'est vraiment pas partout pareil, et si on va jeter un coup d'oeil dans d'autres parties du monde, on se rend compte que l'hiver est là, mais vraiment là, des watchers nous rappellent, nous partagent et nous disent que la Chine vient d'émettre un avertissement concernant les conditions hivernales les plus fortes depuis 2009, parce qu'on se prépare pour la fête du nouvel an naturellement en Chine, donc vois-tu pendant qu'ici, dans notre coin hémisphère, on vit des anomalies qui sont plus vers un temps chaud, bien là, en Chine, nous autres, c'est l'inverse, et dans plein d'autres pays, on va aller le voir, au milieu de la ruée vers les voyages pour la fête du printemps, la Chine est confrontée à d'importants défis météorologiques, le Centre météorologique national ayant émis une alerte bleue aux fortes chutes de neige dans plusieurs provinces, le Centre météorologique a renouvelé mercredi aujourd'hui, une alerte bleue aux fortes chutes de neige dans plusieurs parties du pays, des régions telles que, je vous épargne les prononciations, je vous laisserai l'article, connaîtront des tempêtes de neige avec des chutes de neige allant de 2 à 5 cm, ces événements météorologiques sont particulièrement importants, lors de la vague de voyages pour la fête du printemps, connue sous le nom de Chumyong, une période au cours de laquelle des millions de personnes voyagent pour retrouver leur famille, il a été conseillé aux autorités de se préparer aux conséquences de fortes pluies, de la neige et du gel qui pourraient affecter les routes, les voies ferrées, l'électricité et les télécommunications. Le ministère de la gestion des urgences a souligné la gravité des conditions météorologiques auxquelles les qualifiant de conditions hivernales les plus rigoureuses. Pendant ce temps-là, 7 pieds de neige en Iran, la Chine émet des avertissements de chute de neige dans 13 provinces, l'ouest des États-Unis va accumuler de la neige à la hauteur, on parle de plusieurs pieds, la saison la plus enneigée en Alaska, en Alaska on a les chutes de neige les plus grandes depuis qu'on tient des statistiques, la glace de mer arctique, 7 pieds, aussi est en augmentation, 7 pieds de neige en Iran, et ainsi de suite. Lors des chutes de neige perturbatrices de la fin de la semaine dernière en Iran ont persisté tout au long du week-end, provoquant une nouvelle vague de temps glacial sur une grande partie du pays, ainsi que de fortes chutes de neige dans des villes iraniennes, rapporte un site de nouvelles. La hauteur de la neige dans certains villages a été dépassée des 2 mètres. Les chutes de neige ont également balayé d'autres provinces en Iran, et c'est similaire dans le nord de la Palestine aussi, et encore plus impressionnant dans la Turquie voisine qui a atteint des hauteurs de 7 mètres. Wow! À Ankari, en Turquie, l'Europe de l'Est gèle, l'air de l'air arctique rentre en Asie de l'Est et livre un quart de neige en Chine, le Japon étant désormais dans la ligne de mire aussi, et ça continue, ça continue. Beaucoup, 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 beaucoup de neige dans ces coins-là. Et juste pour vous donner une idée, en Alaska, connaît son plus grand record de neige en seulement deux mois, alors que les toits s'effondrent. La plus grande ville d'Alaska, Ankari, a connu plus de 260 cm de neige cet hiver. Les toits de trois bâtiments commerciaux s'étant effondrés, les autorités, exhortant les habitants à déneiger leurs toits. L'Alaska connaît un hiver record avec plus de 8 pieds et demi de chute de neige provoquant l'effondrement des toits. Les autorités exhortent les habitants à déneiger leurs toits. Wow! Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige dans ces régions-là. Donc, vous voyez, c'est très inégal. C'est ça, le climat. Ce n'est pas partout pareil. Et ça se déplace, ça revient. C'est pour ça qu'il faut prendre tout avec un grain de sel, rester la tête froide, mais les autorités, on le sait, notre classe dirigeante a un plan pour nous. Et ce plan-là, c'est de nous convaincre d'une certaine chose quand les événements et la science te disent autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préoccuper de la biosphère, de la pollution et de tout le reste, mais on ne semble plus se préoccuper de ça. C'est comme le free for all là-dedans. Je laisse ça dans la boîte de description. Je voulais juste vous démontrer comment c'est des anomalies partout. 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 Je termine avec encore d'autres anomalies. Moscou enneigé, prévision de neige record en Chine, comme je vous le disais. Cet hiver est en passe d'être l'un des plus enneigés jamais enregistrés. Rapporte Gis Météo russe avec un décembre, avec une profondeur moyenne de chute de neige de 27 cm devenant le mois de décembre le plus enneigé de Moscou depuis un quart de siècle, trois fois plus enneigé que l'an normal. Donc, on le voit, dépendamment d'où tu te trouves, il y a plein d'anomalies et il faut rester calme tout en étant certain qu'on s'en va vers des grands changements. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada